Ma Serret Daba Metziya résumé du Daf Bet Donc on commence, Bidrat Hashem, Ma Serret Daba Metziya Ma Serret Daba Metziya va continuer à traiter les disputes entre les gens les discussions entre les entre les gens dans différents cas et la Mishnah commence par traiter le cas de deux personnes qui tiennent un talit ou un vêtement en disant, chacun dit c'est à moi, tout le talit je l'ai trouvé, il est à moi qu'est-ce qu'on fait maintenant? comment on va les juger? ils n'ont pas de preuves, les deux ils tiennent le talit la Mishnah dit, on va les faire jurer chacun va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié de ce talit et c'est ce qu'on va faire on va partager le talit en deux après que chacun a juré qu'au moins cette moitié elle est à lui si maintenant ils sont deux à tenir le talit un il dit le talit il est à moi entièrement, et l'autre il dit non on est associé, j'ai la moitié alors sur une moitié il n'y a pas de discussion sur l'autre moitié ils doivent se partager en jurant comment ils vont jurer? celui qui dit tout le talit est à moi il va jurer, j'ai pas moins que les trois quarts l'autre il va jurer, j'ai pas moins que le quart et c'est comme ça qu'ils vont se partager un il prend trois quarts et un il prend un quart deux personnes qui sont assis sur un âne ou bien un sur l'âne et l'autre qui tire l'âne ils se disputent, chacun il dit il est à moi entièrement à nouveau chacun va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié et on se le partage si maintenant les deux à vous ou bien ont des témoins qui sont associés ils se partagent sans jurer la Gemara demande pourquoi cette répétition dans la Mishnah où chacun dit on a vu deux cas dans la Mishnah la Mishnah elle commence en disant l'un il dit j'ai trouvé l'autre il dit c'est moi qui l'ai trouvé un il dit il est entièrement à moi et l'autre il dit il est entièrement à moi donc pourquoi cette répétition? il aurait été suffisant de dire chacun dit je l'ai trouvé ou bien de dire un il dit c'est à moi et l'autre dit c'est à moi la Gemara propose une première réponse que la Mishnah vient nous apprendre en fait donc en fait il s'agit du même cas simplement la Mishnah vient t'apprendre que quand on dit chacun je l'ai trouvé il ne veut pas dire c'est moi qui l'ai vu le premier il veut dire non je l'ai trouvé et c'est à moi c'est à moi ça veut dire c'est moi qui l'ai pris le premier parce qu'en voyant on n'acquiert pas et c'est ça le ridouche de la Mishnah de te dire que je l'ai vu c'est pas encore suffisant je l'ai vu et je l'ai pris la Gemara repousse cette explication dans la Mishnah et dit maintenant on voit bien dans la Mishnah que ce sont deux cas différents et donc il faudra dire que effectivement la Mishnah traite deux cas un cas c'est quand chacun dit je l'ai trouvé un autre cas c'est quand chacun c'est quand chacun dit je l'ai acheté un il dit c'est moi qui l'ai acheté l'autre il dit c'est moi qui l'ai acheté et la Mishnah vient nous apprendre que dans les deux cas on va les faire jurer la Gemara explique pourquoi j'ai besoin des deux cas on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre donc finalement dans les deux cas on va les faire jurer pour empêcher les voleurs de venir prendre le tali de son ami sans permission la Gemara dit mais en ce qui concerne la dispute sur la vente sur l'achat chacun dit c'est moi qui l'ai acheté demandons au vendeur qui c'est qui lui a payé répond la Gemara les deux ont payé un il a mis l'argent de force au vendeur et un il a mis l'argent avec l'accord du vendeur et maintenant on ne sait pas qui c'est qui a donné de force et qui c'est qui a payé normalement donc ici revient le problème c'est là où ils vont au beddine et le beddine va les faire jurer chacun et partager le talit en deux la Gemara ramène d'autres tanahim dans d'autres contextes dans d'autres cas dans d'autres cas de dispute entre les gens on voit des autres manières de les juger notre Mishnah face à un problème de deux personnes que chacun dit c'est un mois la Mishnah dit vous allez vous partager en jurant la Gemara dit mais nous avons d'autres tanahim qui ont d'autres systèmes de juger et comment on va les arranger avec notre Mishnah nous avons un tanahim qui s'appelle Ben Nanas qui dit d'abord on n'a pas le droit de faire jurer les gens quand les deux ils jurent il y en a un qui va jurer à faux donc on ne les fait pas jurer pourquoi chez nous on les fait 8 jurés répond la Gemara chez nous c'est différent parce qu'il se peut qu'ils ont raison les deux en jurant que chacun n'a pas moins que la moitié il se peut qu'ils ont soulevé ensemble le talit ils l'ont pris ensemble donc effectivement chacun la moitié la Gemara dit ça va Ben Nanas ça va nous avons un autre tanah qui est Sumchus Sumchus dit dans un cas de doute on partage sans jurer et donc notre Mishnah comment on va s'arranger avec Sumchus les Chachamim qui disent contre Sumchus à moitié celui qui est qui prend de l'argent de son ami c'est à lui de prouver ces Chachamim peuvent s'arranger avec notre Mishnah puisque dans notre cas de nous dans notre Mishnah ce n'est pas un qui prend du deuxième c'est chacun qui prend du deuxième alors chacun il jure et il prend ça ça va mais selon Sumchus qui a dit on a un doute on partage sans jurer comment tu arranges la Mishnah répond la Gemara première réponse Sumchus ne l'a dit que dans un cas de doute un il dit peut-être que je ne suis pas tout l'autre il dit peut-être que tu es Chayav on ne sait pas sur ça Sumchus a dit il se partage sans jurer qu'est-ce que tu vas les faire jurer s'ils ne savent pas tandis que chez nous chacun dit non c'est à moi on va les faire jurer deuxième réponse dit la Gemara selon celui qui pense que d'après Sumchus on partage même dans un cas où chacun il est certain comment tu vas ranger notre Mishnah la Gemara dit en fait dans notre Mishnah c'est une voie Mide Rabbanan c'est-à-dire théoriquement on n'aurait pas eu besoin de les faire jurer comme dans le cas de Sumchus on ne fait pas jurer on a un doute même si chacun il est certain de ce qu'il dit on partage on partage gentiment sans jurer mais chez nous si tu partages sans jurer chacun va venir chez son ami il va lui prendre son talit il va dire viens on se partage il va dire non c'est à moi on va au Bédin et le Bédin va leur dire de partager donc pour éviter ce problème les Chachamim ont décidé dorénavant que chacun doit jurer de manière à ce qu'il n'aille pas prendre et voler de force en disant c'est à moi en sachant que finalement on va se partager donc a priori on lui dit écoute si tu dis que c'est à toi tu jures que tu n'as pas moins que la moitié et vous vous partagez dans le dof suivant l'Agmara va continuer à ramener encore d'autres Tanaïm qui chacun a sa manière de juger dans les disputes comme celle-là il faut voir comment ça s'arrange avec notre Mishnah on va laisser pour le dof suivant M'derat Hashem